L'on n'oubliera pas de sitôt le premier sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'on gardera dans les mémoires la belle cérémonie de clôture de la finale de l'édition 33. Devant le chef de l'État Paul Biya et son épouse, aux côtés des présidents Gianni Infantino de la FIFA, Patrice Motsepe de la CAF et bien d'autres convives, le Cameroun est resté égal à lui-même en termes de spectacle. Du lourd, du très lourd avec un show au fer riche en couleurs qui a fait chanter danser le public sénégalais, égyptien et camerounais au stade principal de l'Embé. Comme lors de l'ouverture, le pays de Marc Vivien Foué a mis des petits plats dans les grands avec des titres à succès sud-africain camerounais qui ont enflammé la scène et la soirée avant la finale proprement dite. Le savoir et le savoir-faire camerounais a été mis en branle en matière d'organisation des grands événements ce 6 février 2022. Une grande émotion et satisfaction pour ce beau spectacle qui a donné le ton de ce qu'on devra vivre en 2023 en Côte d'Ivoire. Merci. 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 Merci.